Nelly Ramassani, c'est la copie conforme d'Elvire Teza. Elle vient aussi de La Réunion, véritable réservoir de talent. Cette belle île de La Réunion, deuxième des championnats français juniors, elle a 14 ans. Et je peux vous dire que je ne sais pas si elle ne sera pas signée dans l'équipe de France. Ah ben on l'espère ? Hein ? Ah je ne sais pas. On l'espère, ça fait partie de la relève et de la brillante relève de l'équipe actuelle. Elle n'est pas de Saint-Denoy, de La Réunion. Si. Elle est originaire de l'île de La Réunion, elle est actuellement à Marseille, bien sûr, comme toutes ces jeunes filles qui sont venues se préparer au plus haut niveau. Vous voyez le tempo et la double vrille. Oh ! Sous-titrage ST' 501. Pas mal de tout ! Alors moi je pense que c'est la révélation de ces championnats de France. En tout cas la confirmation d'un talent qu'on avait déjà décelé chez les juniors et les espoirs. Mais ce sol, Michel Boutard, très tonique, très dynamique. J'allais dire que c'est une fille électrique. Elle rebondit à chaque fois et elle présente une chorégraphie qui colle à son tempérament. Absolument, hier elle n'a pas pu s'imposer dans le concours général car elle avait manqué la barre asymétrique. En finale, on espère qu'elle se rattrapera là. Mais Nelly a fait une petite faute sur son twist double avance, c'est-à-dire la première diagonale acrobatique de son mouvement. Qu'elle n'avait pas faite par contre. Ouais, alors là on a un gros problème d'image, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez sur l'antenne, là on a toujours Nantes en direct ? Euh... Nouveau ralenti sur cette série acrobatique, flip. L'impulsion, elle monte, elle monte, elle sort de l'image. C'est un peu de l'image.